Alice ? Allez, d'autres candidats ou pas ? Allez, pour nommer Alice suppléante, est-ce qu'il y a des avis contraires ? Des abstentions ? Merci. Allez, désignation des représentants de la Comédie de Commune du Pays des Écrins, Osma Desseps. Donc les deux titulaires sont Christian Canton et Serge Giordano. Pardon, les trois titulaires étaient Christian Canton, Serge Giordano, Patrick Vigne et le suppléant Michel Frison. Est-ce que quelqu'un se sent d'aller au Osma Desseps ? Allez, est-ce qu'il y a un autre candidat ? Une question ? On n'est jamais sollicité, c'est pour savoir si c'est normal. Oui, parce qu'en fait, on a eu des représentants à une époque où il était envisagé que... Enfin, il y avait une régie spécifique concernant la GMAPI et la compétence GMAPI, qui aujourd'hui est en désuétude, parce que ce n'est pas forcément le schéma qui va être pris. Donc c'est pour ça que vous avez sans doute depuis le PANDA pas été convoqué. Voilà. Martin, est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Non ? Allez, des avis contraires pour que ce soit Martin. Des abstentions ? Merci. Désignation des représentants de la comité de commune du Pays des Écrins à l'association Initiative Nord-Hautes-Alpes. Donc le membre titulaire était Patrick et le suppléant était Bruno Laroche. Y a-t-il un titulaire qui souhaite y aller ? Donc c'est la partie économique, mais ça va plutôt être moi, je pense. Donc je me propose... Est-ce qu'on garde Bruno, Michel, en tenue... Oui ? Ok, super. Allez, pour me mettre titulaire et conserver Bruno Laroche, est-ce qu'il y a des avis contraires ? Des abstentions ? Merci. Allez, désignation des représentants de la comité de commune pour la commission intercommunale d'accessibilité. Donc le président, c'est Michel Chélan. Les membres étaient Michel Frison, Patrick Vigne et Marie-Pierre Amès en suppléant. Et puis après, il y a le collège du personnel et le collège des services. Donc il nous faut par exemple remplacer Patrick Vigne, qui était un membre titulaire, je pense que Serge... Pour le personnel, de toute façon, c'est la commission d'accessibilité au personnel, donc ce serait peut-être bien que tu y sois, du coup. Non ? Bon, on ne la réunit pas toutes les semaines. Voilà. Allez, Serge, un petit peu forcé. Forcé. Ou est-ce que quelqu'un veut y aller ? Pardon, j'ai imposé Serge. Bon, allez, on garde Serge alors. Est-ce qu'il y a des avis contraires pour remplacer, pour mettre Serge titulaire ? Des abstentions ? Allez, merci pour lui. Désignation des représentants de la comité de commune du Pénégrin, donc comité de technique paritaire, donc les titulaires sont Serge, Marie-Noël, Christian, et les suppléants sont Marie-Josée, Patrick et Marie-Pierre Amès. Pareil. C'est le comité technique paritaire, c'est un comité technique qu'on réunit quand il y a des changements de personnel ou des modifications importantes. Enfin, dans l'organigramme de la... Ah, je me suis entendu. Michel Frison, peut-être, parce qu'il y a pas mal de social là-dedans, c'est bien. Merci. Allez, pour remplacer Patrick par Michel, y a-t-il quelqu'un d'autre ? Des avis contraires, des abstentions ? Merci. Allez, protocole d'engagement du contrat de relance et de transition écologique. Est-ce qu'Alice, tu veux en dire à moi, à ma place ? J'ai pas grand-chose à dire, parce que tellement pour moi, c'est obscur, ce contrat de relance. Juste vous dire que... Non, enfin, je pense que vous êtes tous d'accord, en fait. Non, mais voilà, c'est le plan de relance. On va pas débattre là-dessus, c'est pas important. Non, juste que c'est le PETR qui a été fléché pour être l'entité qui recueille les informations, qui distribue les informations et qui recueille aussi les finances pour les collectivités. Donc, ce sera plutôt le PETR qui travaillera là-dessus pour nous, voilà. et que j'ai vu qu'ils avaient lancé une embauche pour recruter quelqu'un pour travailler sur le contrat de relance et le plan à venir en montagne, voilà, au PETR. Ok, merci pour cet exposé précis. Est-ce que vous avez des questions néanmoins, parce que vous avez dû pouvoir le lire ? Non ? Allez, alors, je vais vous proposer de m'autoriser à signer ce protocole d'engagement. Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Merci. Allez, la 8 concerne l'exonération facultative au titre de la TE. Pardon. Donc, il s'agit sur la commune de la Roche-de-Rame d'un local appartenant à la SCIFoura, également d'un local appartenant à Mme Abeille. Ensuite, sur la commune de l'Argentière, l'ABC, un local, pas précisé, mais référent CEE 2203 et E2594, au 42 avenue de la Libération. Le local appartenant à la SCM paramédicale des Écrins. Sur la commune de Puy-Saint-Vincent, le local avec les références B 3911. Et sur la commune de Valois-Pelvoux, Blanchisserie, Brunon, le Saint-Genais. Et sur la commune de Saint-Martin de Castaillère, pardon, le local appartenant à la SCN, c'est Lidl. Au prix des forts, donc pourquoi on a des exonérations ? Soit parce qu'ils sont vides, soit parce qu'ils ont leur propre système d'élimination des déchets, si je ne m'abuse. Bon, j'ai vu apparaître David tout à l'heure. C'est ça, David ? J'ai dit des bêtises ? Merci. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières ? Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Merci. Modification de la parcelle des zonages d'assainissement sur la commune de Valois-Pelvoux, Saint-Martin de Carrière et l'Argentière, l'ABC. Est-ce que je peux me permettre de te demander, David, à quoi ça correspond ? Admis, laissez par cœur, par contre. Non, c'est juste en fait, suite aux différents PLU, en commission, on a vu pour changer des zonages entre l'assainissement collectif ou individuel, suivant les situations. Donc, il y a une à Saint-Martin de Carrière, en fait, c'est une parcelle qui se situe après, en bas, en dessous de la nationale, qui est notée en collectif. Et en fait, on souhaite qu'elle passe en autonome parce que c'est impossible de le faire en collectif pour des raisons financières et techniques. Après, à Valois-Pelvoux, c'est l'inverse. C'est une parcelle qui se situe sous la piste de ski de fond, qui est en fait en collectif et c'est marqué que c'est en autonome. Donc, c'est pour que ça passe en collectif. À l'argentière, l'ABC, l'ABC du haut, à la sortie de l'argentière, à gauche, là, c'est marqué que c'est en collectif. Et c'est pareil, c'est compliqué. Donc, on demande que ça passe en autonome. Au plan d'ergue, à l'argentière, l'ABC, on va faire les travaux. On a déjà voté la délibération pour que ça passe en collectif. Donc, pareil, remettre au PLU que ce sera en collectif et non plus en autonome. Et enfin, le camping municipal à l'argentière, l'ABC. Donc, on a lancé une étude pour que ça passe aussi en assainissement collectif. Donc, c'est pour aussi changer le zonage. Voilà. Si vous avez des questions. Allez, on va poser des questions particulières. OK. Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Des abstentions ? Merci. Allez, convention de participation au fonctionnement de la ressourcerie. Tu t'en charges aussi, Alice. Oui, c'est la subvention qu'on donne tous les ans, en fait, au CPE pour la ressourcerie de la Mirail, mais aussi maintenant de la matériothèque. Donc, c'est un partenariat avec eux. On vous propose de leur reconduire la subvention de fonctionnement de 10 000 euros pour l'année 2021. Sachant qu'ils nous font faire beaucoup d'économie parce qu'ils récupèrent beaucoup de déchets qui évitent d'aller à la déchetterie. Et j'en profite pour vous dire que la matériothèque fête ses un an et du coup, ils organisent un vide matériaux et outillages. Samedi prochain, le 9 octobre, vous êtes tous invités à venir vendre, comme à Videgrenier, vos matériaux et outillages citoyens et professionnels artisans. Je me permets d'assister sur la matériothèque qui est basée ici à l'Argentière, comme on a visité récemment avec Joël Giraud, notamment, et qui retire une quantité incroyable de tonnage de matériaux, puisqu'eux récupèrent et le revendent. Et quand on voit les statistiques de tonnage, normalement, ça part dans les encombrants, tout ça. Donc, c'est quand même vraiment un service qui est important. Voilà. Allez, est-ce que vous aviez des questions sur cette convention ? Des avis contraires ? Oui, pardon Serge. Oui, je voulais savoir si c'est la subvention qui a été demandée. Ou si c'est une subvention qui est proposée. Celle qui est proposée et celle qui a été demandée, oui. Oui, il y a juste une année, je crois que David, la Comcom a donné plus, parce qu'il y avait la matériothèque, peut-être ? Ok. D'autres questions ? Des avis contraires ? Des abstentions ? Merci. Allez, complément à la demande de subvention départementale au titre de la candidature au programme Acté, en vue de la réalisation de trois audits énergétiques et signatures de la convention d'accompagnement équité 05. On avait déjà délibéré, en fait, pour cela, mais pour deux bâtiments, et on en a rajouté un troisième, qui est l'école de musique. Du coup, il faut qu'on le remette pour avoir une subvention, pour pouvoir faire l'étude, voilà, avec IT 05. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est ça. Ok. Allez, est-ce qu'il y a des questions particulières ? Des avis contraires ? Des abstentions ? Merci. Allez, convention partenariale de cofinancement pour les tranches optionnelles à la maîtrise d'ouvrage, pardon, pour l'étudiarisation d'une plateforme de co-compostage. Non, non, c'est celui qui l'a fait. Tu le connais bien, Martin ? Allez. Alors, du coup, ça, c'est la suite, donc, sur la plateforme de compostage qu'on va réaliser sur la roche de rame. On a fait un comité de pilotage le 7 septembre, qui s'est plutôt très bien passé. On avait fait une réunion technique aussi entre nous avant. Donc là, ce qui vous est proposé, c'est une convention pour qu'on reprenne, en gros, la maîtrise d'ouvrage qui était, pour l'instant, à la CCB, qui était chef de file. On devient chef de file par le biais de cette délibération-là. Et du coup, là-dessus, vous avez le détail sur quoi on a statué. Je peux le détailler, mais en gros, gros sommaire, tout le monde continue. Et il n'y a pas de problème là-dessus. Et ce qui est validé, c'est qu'on valide la tranche optionnelle 1 pour la rédaction des pièces techniques administratives du DCE, donc pour le remettre à jour. Et après, pour les autres tranches optionnelles, il y aura des comités de pilotage qui seront organisés de façon à ce que tout le monde puisse donner son avis pour l'avancement. Quoi dire d'autre du coup ? Voilà, pour les clés de répartition, ce qui est important, c'est le point de vue financier. Donc nous, nous sommes à 13%. On s'est basé sur la population des GF. Je pense que c'est de l'année actuelle, de l'année 2020, pardon, c'est marqué. Donc voilà, le coût pour la Comcom serait de 12 232 euros. Voilà, vous avez le détail de tout. Pour l'instant, ce qui est validé, c'est qu'on reste sur cette clé de répartition sur la population des GF jusqu'à la phase travaux. Et au moment des travaux, il y aura une modification avec le lambruné parce qu'il ne vient pas avec nous pour tout ce qui est partie biodéchets. Donc il y aura un réajustement qui sera fait avec la maîtrise d'œuvre pour, on va dire, dissocier la partie investissement pour les biodéchets et déchets verts et de boue et déchets verts. Mais ça ne devrait pas avoir un impact important. Voilà, après, on a, ça c'était une proposition que j'avais fait aussi, c'est qu'on puisse, globalement, si vous voulez, c'est qu'on ne sollicite pas les Comcom. Alors nous, c'est un peu plus rapide parce que l'étude, la technicienne est à la CCPE et on va dire c'est suivi par la CCPE. Mais c'est de mettre un plafond de 30 000 euros. C'est ce que vous avez dans la délibération jusqu'auquel on ne demandera pas de délibération au Comcom. Parce que, voilà, on peut avoir une dépense de 5 000 euros. S'il faut 4 Comcom qui délibèrent, vous voyez l'inertie qu'il y a. Donc, voilà, ça c'était un point positif. Et du coup, ça permettra de lancer une étude pour vraiment valider, enfin une étude complémentaire pour vraiment valider la structure juridique qui pilotera, on va dire qui sera en phase opérationnelle de cette structure. Il y a plusieurs scénarios possibles et donc on avait besoin d'éléments supplémentaires. Et cette étude devait être en dessous de 30 000 euros. Mais voilà, donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous avez tout le détail dans la délibération. Et voilà, Stéphanie Taranto fait un bon travail dessus avec un temps qui cala. Et voilà, ça avance bien. Et voilà, on ne va pas rentrer plus dans le détail. On va dire que c'est plutôt la constructibilité qui normalement est bonne. Mais voilà, on va attendre les éléments qui devront arriver, je crois, avec la partie économique assez rapidement fin d'année et qui devraient nous donner plus d'éclaircissement sur ça. Oui, sachant qu'on a eu quelques nouvelles, notamment sur la digue ces derniers jours. Donc, il y avait une mise à jour, je ne m'abuse, de M. le maire, du PPR en 2017. C'est ça ? Oui, donc, qu'on n'avait pas intégré. Enfin, on n'avait pas eu connaissance. Et voilà. Et à cette occasion-là, il est précisé, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, que la zone est constructible, qu'on n'a pas à entretenir la digue qui n'est pas classée, et que la zone est constructible en l'état. Donc, on vient d'économiser 2,5 millions, en fait. Voilà. Enfin, les contribuables. Mais c'est très bien, parce que ça pouvait être bloquant. Enfin, après, Cyril le préciserait mieux que moi, mais ça pouvait être bloquant aussi pour le reste de la zone, parce que là, on ne parle que de la plateforme qui concentre un peu, mais il y a quand même toute la partie qui doit être aussi pour les artisans. Et suivant le prix de la zone, c'était compliqué. Bon, je vais taquiner un peu Michel en disant qu'il faut 4 ans à la modification du PPR pour arriver jusqu'à la communauté de commune. Allez. Non, mais j'aime bien taquiner Michel, vous le savez. Il s'est avec beaucoup d'affection. Donc, par contre, sur cette convention, du coup, est-ce qu'il y a... Oui, pardon, Marie-Pierre. J'ai une petite question technique sur les frais de fonctionnement prévisionnels des services, donc 3 000 euros par an. 13 % de 3 000 euros, ça ne fait pas 1 140. Alors, peux-tu nous préciser à quel endroit tu as vu ça ? Alors, je vais me permettre, c'est vrai, là, on ne peut que te dire que tu as raison. Je pense que c'est une erreur de rédaction, à mes yeux. C'est 140, en fait. Voilà. Parce que 38 % 390, 13 % 1140, ça me semble un peu... C'est 140, c'est bon. Excusez-moi, mais ça... Non, mais on va vérifier ça, mais c'est une erreur d'écriture. Je frappe. Non, mais c'est important. Vas-y. Merci, Marie-Pierre. Oui. Non, non, mais... Tu dois être la seule à avoir lu la rédaction. Allez, ben, hormis cette coquille, y a-t-il d'autres questions ? Y a-t-il des avis contraires ou des abstentions ? Merci. Allez, la 13 concerne la Haute École du Bois et de la Forêt. Et du coup, je laisse la parole à Serge. C'est la désignation des élus référents au projet de la Haute École du Bois et de la Forêt. Vu la délibération numéro 19 du Conseil communautaire du 24 septembre 2020, portant sur la mise en place d'une mission dédiée au projet de création de la Haute École du Bois et de la Forêt, vu la nécessaire représentation politique du projet auprès d'un ensemble d'acteurs publics et privés en Europe, le président propose la désignation de trois élus référents en charge d'accompagner le projet de création de la Haute École du Bois et de la Forêt. Alors, qui est candidat ? Serge ? Christian ? Christiane ? Oui, on a vu un peu. Alors, pour Christiane, je crois qu'il y a un petit problème, étant donné qu'elle n'est pas élue au... J'ai vu avec Yaya, donc c'est possible. Alors, la problématique qu'il y a avec Christiane, c'est que nous ne pouvions pas prendre en charge éventuellement les frais d'effraiement dans le cadre de ces missions, si elle est retenue dans cette composition. J'ai vu avec Alain qu'effectivement, si la Comcom ne pouvait pas les prendre, la mairie de l'Argentière les prendrait à sa charge. Donc, rien n'interdit à désigner un conseiller municipal dans une commission de la Comcom. Si c'est que ça le problème, je pense que... Le problème est purement financier. OK. Donc, je répète peut-être Serge, Christian et Christiane. Voilà, du coup. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre ou pas ? Est-ce qu'on fait un vote ou... Bon, ça me semble bien. Non ? C'est bon ? Allez, est-ce qu'il y a des avis contraires pour cette désignation ? Des abstentions ? Merci. Allez, la 14 concerne la cession des lots 13 et la série E. Donc, vous savez que... Enfin, je ne vais pas vous refaire l'historique, peut-être très très rapidement. Mais comme petite commissaire, c'était portier acquéreur de la série E, donc le grand bâtiment qui est dans la zone des Sablonnières. Et puis, nous l'avons divisé en lots. Pour certains, ils sont utilisés soit par la mairie, soit par la comité de commune, soit nous y avons installé la caserne des pompiers. Et pour d'autres, nous les avons soit vendus, soit mis en location-vente auprès d'entreprises du territoire. Donc, il se trouve que les locations-vente arrivent à l'heure en termes et les occupants nous demandent simplement d'acter la cession. Donc, la première concerne la C.I. Le Val-Lhomme, qui dispose du lot 13. Et donc, au 1er octobre, il reste 2 trimestres et 14 jours de loyer, ce qui ferait l'acquisition du bâtiment pour 3 191,95 €. Pour sachant qu'ils ont payé depuis 15 ans. Allez, est-ce qu'il y a des questions ? Des avis contraires ? Des abstentions ? Merci. Pareil pour la C.I. 20 Clem, mais il y a 3 lots pour le coup. Le 17, le 21 et le 22. Et là, par contre, on n'a pas... Ah, c'est à l'euro symbolique, pardon, puisqu'on est à la toute fin de la vente, de la location-vente. Des questions ? Des avis contraires ? Des abstentions ? Merci. La société, c'est de nette propreté, souhaite faire l'acquisition, mais pour le coup, elle est en location, c'est ça ? Si je ne m'abuse ? Simple. Des lots 23 et 24 pour un montant, pour le coup, qui est du coût total, c'est-à-dire 76 000 euros. Donc on a repris la délibération d'il y a quelques années dans laquelle nous avions fixé les prix au mètre carré. Des questions ? Des avis contraires ? Des abstentions ? Merci. Rachat de parcelles d'établissement public foncier de l'EPF, site Poutasse et Beauregard. Donc l'EPF était intervenu sur cette zone de Beauregard pendant toute une période. Et maintenant, elle se désengage de cette zone pour des questions de... Je n'ai pas de politique, mais en tout cas d'orientation de l'établissement. Donc il convient que nous puissions racheter les 12 632 mètres carrés qui sont sur le site et le prix proposé est de 20 468,85 euros, plus la TVA, ce qui nous fait 23 300 en terrain, 62. Monsieur le maire, des compléments ? Non ? Allez. Des questions ? Des avis... Poutasse ? Poutasse ? Poutasse ? Poutasse ? C'est la poutasse ? Des fois. Il n'y a pas d'autres questions ? Des avis contraires ? Des abstentions ? Merci. Allez, la 18 concerne la GEMAPI. Serge. Merci. La création de la création d'un poste d'attaché territorial dans le cadre du dispositif volontariat territorial administratif, VTA. Donc, vu les besoins du service d'aménagement, et notamment pour l'élaboration du SCOT, vu le dispositif volontariat territorial en administration VTA, le président précise que ce dispositif permet est de financer le poste à hauteur de 15 000 euros après validation de l'État. Donc, il convient de créer le poste comme suit. La création d'un poste d'attaché territorial à 100% comptait du 1er octobre 2021 pour une durée de 18 mois au titre du VTA. Je tiens à rappeler, je crois que c'est le 3e poste que l'on a sur le comité de commune, Iaïa. C'est le 2e ? Le 2e. Je dirais même le 2e dans les Hauts-de-Alpes aussi. Tout à fait. On est les rares à en avoir profité du créneau. Allez, des questions ? Oui. Des questions ? Des avis contraires ? Des abstentions ? Merci. Allez, la 19 concerne le centre socio-culturel et du coup, je laisse la parole à Rabichel. C'est simplement une délibération de pure forme puisque nous avions pris exactement la même délibération il y a un an, ou ce printemps plutôt, et pour éviter de se faire retoquer certaines factures par la trésorerie de Briançon. on a supprimé le terme sans hébergement de la délibération. Mais les tarifs restent les mêmes que ceux qui avaient été votés. c'est une délibération de pure forme. Ok. Merci. Des questions ? Des avis contraires ? Des abstentions ? Merci. Allez, la suivante, la 21 concerne le développement touristique. Christian, tu peux... Ah oui, la 20, Michel Frison, pardon. Oui, c'est une délibération qui concerne donc les services civiques. Vous savez que chaque commune avait été interrogée sur la pertinence pour elle de pouvoir bénéficier d'un service civique. Donc, ce travail ayant été fait, on passe donc aux modalités de financement de ces services civiques. Et comme vous voyez, l'État compense sauf pour 3 000 euros la participation de l'ensemble de ces services civiques. Ok. Des questions ? Des avis contraires ? Des abstentions ? Merci. Eh bien, Christian, je t'ai lancé un petit peu trop tôt. À mes CVA, j'étais prêt. Tout chousse. Donc, c'est effectivement pour la signature d'une convention de fonds de concours avec la commune de Val-Louis-Pellevoux pour le renouvellement de la dameuse pour le domaine nordique de Val-Louis-Pellevoux. On devrait presque dire le Val-Louis-Pellevoux-les-Vigneaux. Donc, effectivement, vous savez que pour nous, l'activité de ski nordique est très importante, tant au niveau touristique qu'au niveau économique. Ça intéresse une grande partie des habitants de la vallée et des touristes. Et nous avons besoin de renouveler une dameuse dont le coût s'élève à 219 000 euros. Donc, nous avons obtenu confirmation d'une subvention de la région Sud-Paca à hauteur de 40 %, ce qui fait 87 600 euros. Et sur les 219 000 euros, la commune de Val-Louis-Pellevoux demande à la communauté de communes de participer dans le cadre d'un fonds de concours. Donc, pour compléter, nous avions discuté de ce point-là. Nous avions donné un avis favorable à participer au fonds de concours quand Marie-Pierre l'avait présenté. Je ne sais plus à quel mois c'était, mais c'était il y a quelque temps déjà. Voilà. Donc, on n'a volontairement pas mis de montant parce que c'est l'Assemblée qui va le fixer, sachant que c'est un maximum de 50 %. Donc, si on fait 219 moins 87 600, il reste les comptables. 65 000 à peu près ? Ah oui, je me souviens. 65, 65, ça fait 130, oui. Oui, voilà. Je ne me souviens plus des montants évoqués. Honnêtement, je ne me souviens plus. Mais, je ne sais pas, 65 000, ça fait beaucoup, quoi. On n'est pas obligé d'aller à 50 %, c'est ça que je veux dire. Je ne sais pas, après, je ne me souviens plus ce qui avait été convenu. Marie-Pierre ? Divisé par 2, du coup. Voilà. Donc, on peut aller jusqu'à 67 500. Ah, je t'avais mis 2 000 en plus, là. 67 500. OK. Donc, voilà. Après, je me souviens... Honnêtement, je ne me souviens plus ce qu'on avait évoqué comme montant lorsque vous... Lorsqu'on en avait parlé ici. J'avoue. Pour moi, on n'avait pas évoqué de montant. On n'avait pas évoqué de montant parce que vous pensiez... On n'avait pas les subventions que vous avez. Je sais qu'il y a un pourcentage. Le département n'intervient pas ? Oui, oui, mais de... Le département n'intervient pas, Christian ? Non ? On n'a pas eu de nouvelles, non. Pas de nouvelles ? Non. Le département ? Non, le département ne pouvait pas y aller. D'accord. On avait demandé à Jean, puisqu'à l'époque, il était conseiller départemental, il ne pouvait pas y aller. Donc, on a sollicité le contrat station avec la région qui, normalement, subventionne 40%. Quand on avait fait la première approche du dossier, ne connaissant pas la part de la région, on avait parlé d'un pourcentage, donc de 50% du restant. Mais effectivement, on n'a pas parlé de montant puisqu'on ne connaissait pas la prise en charge de la région. 50% restant, c'est la commune, du coup ? Oui, bien sûr, OK. Il faut savoir qu'on accueille les enfants du canton. Non, non, mais moi, je veux juste rajouter une chose, parce que depuis l'intervention de Gérard, il y avait quelque chose qui m'a... Je vais parler d'un petit montant, mais à l'époque, ils ne voulaient pas faire reprendre la dameuse, je crois, par le constructeur, qui est Casbauer, si je ne me trompe pas. Je crois qu'ils ont donné 10 000 ou un ordre comme ça. Moi, j'aurais tendance à dire qu'à Yates, c'est un peu dommage. Enfin, je pense qu'il faudrait faire la reprise, ça baisserait de 10 000 euros le coût d'acquisition, déjà. Non, 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 la commune... Non, non, elle va à Fressinière, normalement. Oui, mais du coup, le prix de rachat, il est pris où ? Il va où ? Nulle part. Elle est offerte. Non, elle va à Fressinière, normalement. Elle va à Fressinière, oui. Elle reste dans notre patrimoine communautaire ? Non, elle reste sur notre patrimoine communal. Si tu veux, mais enfin bon... Normalement, elle doit partir sur Fressinière. Ah oui, la communauté de communes. Ah oui, oui, oui. Juste pour mémoire, la dameuse actuelle a été payée à 100% par la communauté de communes du pays des écrins, parce qu'elle l'avait payée avant le transfert des compétences, et nous n'avions pas transféré l'annuité d'emprunt. Donc, sur un plan strictement budgétaire, c'est la communauté de communes, l'actuelle, c'est la communauté de communes qui l'a payée à 100%. Voilà. Donc, ce qui avait été évoqué, c'est que, puisqu'elle avait été payée par la communauté de communes, elle puisse venir remplacer celle qui est vieillissante de Fressinière. Exactement. Et celle de Fressinière serait stockée pour, en cas de panne de l'une ou l'autre, pour venir en dépannage. Voilà. Parce qu'elle fonctionne encore plus tôt. La vôtre, la celle de Fressinière, pouvait aussi nous rendre de grands services pour pouvoir faire le dommage, les pistes de ski de fond entre Val-Louise et Pellevoux, qui parfois est un petit peu étroit et permet... Enfin, c'est dommage d'esquinter la nouvelle machine sur cette piste-là. Donc, ponctuellement, suivant le... Malheureusement, s'il y a un manque de neige, elle pourra rendre de grands services aussi. Ok. Alors, est-ce qu'une participation à 50% ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont opposés ? Est-ce qu'on ne participe à 50% ? On va commencer par ce sujet-là. Sachant que ce sera que sur 2022, nous. Sur 2021, on ne pourra pas le financer. Je dis que ce sera que sur notre budget 2022. La contribution. Voilà. Pour vous, il faut bien le... Là, on a la fin de l'exercice 2021. On ne pourra pas le mobiliser budgétairement. Je fais un tour de table. Est-ce qu'il y a des gens qui sont défavorables à ce qu'on participe à la hauteur de 65 000 ? Et quelques ? Non ? Ça va ? N'hésitez pas si vous êtes contre. Non. Non ? Alors, je ne sais pas du tout. Nordique France ? Nordique... Pardon. Nordique Haute-Alpes, non ? Non, ils ont refusé de participer. Mais ça ne fait pas partie de leurs attributions de financer les dameuses des skis de fonds. D'accord. Ok. Ce qui est drôle pour un truc qui s'appelle Nordique. Non, non, mais j'imagine que vous avez signé. Juste une question en pratique. C'est plus pour Yaya. Les 65 000, ça serait du fonctionnement ou de l'investissement ? L'investissement, c'est un fonds de concours. Non, je ne peux pas... C'est un fonds de concours, donc c'est une dépense d'investissement, pardon. C'est une dépense d'investissement qui sera amortie sur 5 ans. Donc, une fois qu'elle est constatée, pendant 5 ans, on aura un amortissement de 10 000 euros à peu près, 11 000 euros. Donc, les fonds de concours, c'est un investissement. Ok. Ben si... Pardon, Laurent. T'en prie. J'ai une petite question. Et après, tout ce qui est maintenance, tout ça, c'est la charge de qui ? Ah, de la commune, là. Oui, oui. Là, c'est un fonds de concours, en fait. Donc, elle est vraiment propriété de la commune. Nous, on aide à l'investissement comme on a pu aider sur d'autres... Mais, enfin, la commune n'a rien... Enfin, la copie de la commune n'a rien à voir avec le fonctionnement. Et on ne pourrait pas, de toute façon, là, en l'occurrence. Et ce qui avait été évoqué, Laurent, c'était que... Enfin, Puisset-Vincent avait redit que leur volonté de faire une maintenance peut-être commune... Ce que Michel avait évoqué, ce qui se faisait avant, puis plus. Mais apparemment, de refaire une maintenance commune entre Puisset-Vincent et Valoisse-Paul-Vous sur les dameuses, pour limiter les frais. Ok. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, je n'ai pas de questions, mais simplement une petite précision. Simplement, cette machine, elle est nécessaire pour appréhender aussi le changement de méthode d'enneigement que l'on constate et qui va, de toute façon, devoir arriver aussi sur Valoisse avec quand même de la neige artificielle. C'est une machine qui est propre à pouvoir, justement, pousser de la neige artificielle, alors que celle qu'ils avaient n'était quand même pas faite pour ça. Voilà. On a pu voir, puisque l'autre machine est en maintenance dans nos ateliers à Puy, que, en plus de ça, Valoisse s'est quand même dotée d'un chauffeur qui fait quand même attention à la machine. Et on connaît aussi le poids du ski de fort en termes d'accueil touristique aujourd'hui dans la vallée, la complémentarité. Et l'hiver dernier a été une excellente démonstration. Donc, je pense qu'il faut surtout abonder vers ce fonds de concours à cette hauteur-là. Ok. Juste quand même, le département, ça... Enfin, je sais pas, les collégiens, ils y vont tous, tout l'hiver, quoi. Donc, le département, il pourrait peut-être... Ben, Jean a essayé de demander, ça n'a pas été... On m'a demandé à Rémi ? Non, mais, enfin, je sais pas, quand même, tous les collégiens, ils vont... Enfin, voilà, ça fait partie... Ils pourraient peut-être participer. On peut toujours tenter. Ce serait bien, parce que je rappelle aussi que la commune de Valoisse-Pêle-Vous abonde sur le fonctionnement de Nordique en Valoisse. Et donc, on fait le complément. Ça nous coûte entre 30 et 50 000 euros par an pour le fonctionnement du ski de fonds. Ok. Allez. Ben, écoutez, je vais mettre au vote. Donc, un fonds de concours pour l'acquisition de cette dameuse à hauteur de 50% de l'autofinancement restant. Si, par miracle, il arrivait d'autres financements, ben, notre financement diminuera... Enfin, notre participation diminuerait d'autant. Y a-t-il des avis contraires ? Y a-t-il des abstentions ? Merci. Allez, la délibération suivante concerne nos classiques décisions de modificabilité de crédit. Je laisse Serge qui va peut-être passer la parole à Yaya. Non ? Tu l'es fait, Serge ? Oui, je vais laisser Yaya. Oui, je pense. Vous en parlez. Merci. Merci. Effectivement, nous avons quelques délibérations d'ajustement de crédit technique, dont la première sur la M14. Et ça concerne, je dirais, trois actions. Une de 1 000 euros, une de 9 360 et une de 10 792 93. Donc, il y a tellement de chiffres, mais je vais vous donner le sens physique. La première qui concerne les 10 792 93, c'est pour faire les crédits qu'on a votés il y a, je crois, deux mois, pour rembourser à la mairie de l'Argentière la subvention que nous avons perçue à tort sur la piscine et qui a été versée par le département. La deuxième, c'est 9 360, c'est des écritures comptables d'imputation erronées concernant les maîtrises d'ouvrages déléguées qu'on a eues pour l'étude du porteur de l'Argentière vers Pissin-Vincent. Et le même montant aussi a été pour l'étude qui faisait 1 400, 1 600. Donc, on fait les écritures comptables pour pouvoir régulariser ce qui a été mal imputé. Et le dernier, c'est 10 000 euros. On vient de voter 10 000 euros pour le CPE. Initialement, elles étaient imputées sur un article d'étude. Et aujourd'hui, on le transforme sous forme de subvention. Voilà, sur cette partie qui est la M14. La deuxième, elle est un peu plus compliquée. Là, nous avons reçu, enfin, nous avons payé dans le cadre du transport à la région. Et ça a été inscrit avec de la TVA. Alors que normalement, il ne devait pas y avoir de la TVA sur les versements qu'on fait à la région. Et on procède à des ajustements avec les annulations. Et ceci va avoir pour nous une conséquence d'un crédit supplémentaire à inscrire, enfin, ou à trouver comment le financer, de 25 000 euros. C'est-à-dire les 2 x 12 735 40, c'est la TVA que nous n'avons pas payé à l'État. Et aujourd'hui, on l'a réinscrit pour pouvoir le faire sur la M43. Voilà, c'est pratiquement une dédiée technique, mais la dernière est plutôt une erreur de service. Il y a 2-3 ans et là, aujourd'hui, ça a été relevé par le trésorier. Et on fait l'ajustement. Mais ça aura nécessairement une conséquence sur les crédits du transport. Allez, merci Yaya. Est-ce qu'il y a des questions particulières ? Ok. Y a-t-il des avis contraires ? Oui, pardon ? Un avis contraire ? C'est juste la question de savoir à quoi correspond la liaison téléportée entre l'Argentière et Saint-Vincent. C'est une curiosité. C'est une des histoires ? À une époque, Joël était encore maire, je crois. Joël était encore maire et il avait souhaité faire une étude de liaison téléportée entre la gare de l'Argentière et Saint-Vincent, direct. Donc c'est nous qui avions porté pour la comte de mairie de l'Argentière. Cette étude. Et la commune de l'Argentière nous avait remboursé. Après, elle appartient à la commune de l'Argentière. Donc pour ceux qui veulent la consulter, il faut demander aux voisins de gauche. Elle a été remboursée par l'Argentière. Pardon ? Ça a été remboursé par l'Argentière. Oui. L'étude. D'accord. Oui, oui. C'est entièrement payé par la commune de l'Argentière. Oui, d'accord. On l'avait juste porté parce qu'on avait fait les études. Elle est pas mal à voir, si ça vous intéresse. C'était en 2015, je crois. Mais moi, j'aimerais bien la voir parce que... Enfin, j'avais voté contre à l'époque, mais j'aimerais bien voir l'étude, quoi. Voilà, c'est sympa. Il n'y a pas eu de suite. Allez. Mais je crois qu'il y a un emplacement réservé au PLU. Je m'abuse ou pas ? Un Argentien. D'accord. OK. Allez, bon, sur ces décisions modificatives des crédits, est-ce qu'il y a des avis contraires ? Des abstentions ? Merci. Allez, la dernière délibération concerne le calcul du quotient familial. Donc, vous savez que dans certains de nos services, nous appliquons la tarification sur la base du quotient familial, notamment les crèches et le centre socio-culturel. Donc, c'est la CAF qui calcule automatiquement les droits des familles. Ceci étant, il vous est proposé d'harmoniser la définition de ce quotient avec celle de la CAF, puisque ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Et le mode de calcul sera un douzième des ressources annuelles plus les prestations familiales mensuelles perçues, divisé par le nombre de parts. Le nombre de parts étant calculé de la manière suivante. Parents isolés ou couples de parents, deux parts. Un ou deux enfants, 0,5 parts. Troisième enfant, une part. Quatrième enfant, 0,5. Et enfants handicapés, quel que soit son rang, une part. Voilà. Des questions ? Michel, des compléments ? Non ? Merci. Allez, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Merci. Allez, avant qu'on se jette sur le buffet offert par la commune de l'Argentière, est-ce qu'il y avait des questions particulières ? Oui. Moi, j'aimerais savoir où en sont les travaux de la piscine. Est-ce qu'on nous a questionné là-dessus ? Alors, je vais peut-être laisser un mail répondre, parce qu'elle suit ça de temps. De très, très près. Donc, Amel passe la parole à Gilles. Effectivement, ce matin, nous avons eu une réunion de travaux à la piscine. Et ces travaux sont assez importants, peut-être plus que ceux que l'on peut exager. Donc, je pense que les délais ne seront pas possibles d'être tenus comme prévu au 1er novembre. Il y a un problème de ponçage de la colle. On en a énormément, d'après ce qu'ils nous ont dit. Donc, il passe beaucoup plus de temps. Une semaine de plus de travaux. Et ensuite, il y a plein de petites reprises à faire sur les pourtours, partout. Donc, voilà. Alors, la difficulté aussi que nous a parlé l'architecte, c'est pour trouver un carreleur pour reprendre sur les pourtours de la piscine les travaux. Il ne sait pas s'il pourra en avoir un rapidement ou pas. Donc, je pense plutôt qu'il faudra s'attendre à une ouverture, peut-être, oui, début décembre, voire au plus tôt, quoi. Merci, Gilles. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se retrouve autour d'un verre et qu'on continue de discuter ? Pas de questions ? Ok. Et là, je vous remercie pour votre attention et votre efficacité. Et puis, on a l'occasion de continuer à converser.